D'être le modérateur de cette dernière session, la dernière de cette conférence, je suis Giovanni Frisoni, neurologue, je suis responsable du Centre de la mémoire ici à Genève, et on va avoir quatre orateurs aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la professeure Daniela Job, professeure adjointe dans la Faculté des sciences politiques et sociales à l'Université de Lausanne. Est-ce que c'est juste? Oui. Voilà, c'est à vous, Dr Job. Et je suis censée veiller sur le temps, l'horaire, donc allez-y. Bien, bonjour, je suis Daniela Job, et je suis très heureuse de pouvoir vous parler de ma recherche sur les personnes de 100 ans. C'est donc sur la vieillesse en bonne santé. L'idée étant, ou la question est, est-ce que c'est possible et jusqu'à quel point d'avoir un vieillissement en bonne santé, même d'un point de vue cognitif, jusqu'à 100 ans? Est-ce qu'on peut échapper à la démence? Donc, j'aimerais d'abord dire qu'ils sont mes co-auteurs et mon équipe, Swiss 100, et par la suite, je vous montrerai mon étude. Ce n'est rien de nouveau pour vous. Évidemment, l'espérance de vie augmente dans presque tous les pays industriels. Et il y a aussi un groupe des très anciens, des personnes très âgées qui augmentent dans les sociétés. Cela a commencé dans les années 80. Donc, l'université de Rostock parlait du quatrième âge qui est augmenté. Donc, c'était vraiment une augmentation substantielle, comme on le voit ici, des personnes de 100 ans au Japon. Et ensuite, on voit aussi ce qui se passe en Europe, en France, en Italie, en Allemagne et en Suède. Comme conséquence, le nombre de personnes très âgées, y compris les personnes de 100 ans, a vraiment bien augmenté. On le voit ici dans ces estimations par rapport aux personnes de 100 ans et plus. En 2020, on a un demi-million de personnes de 100 ans dans le monde, mais c'est quelque chose qui augmente encore. En 2055, on pense qu'il y aura 4,3 millions de personnes de 100 ans dans le monde. Et cela va encore accélérer, car chaque deuxième enfant, né après l'an 2000, va probablement atteindre les 100 ans. Donc, cela sera encore plus dramatique ou peut-être mieux. Ça dépend. Alors, nous sommes certainement d'accord que 100 ans, c'est une belle perspective, mais la question est bien sûr, comment est-ce qu'on est à cet âge-là? Et là, il peut y avoir différents visages. Vous voyez ici des images de la première étude qu'on a fait avec des participantes. On pourrait être comme la dame à gauche. On aimerait être à 100 ans comme elle, mais ça pourrait aussi être la dame à droite. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent influencer cet état? Et qu'est-ce qui se passe avec le vieillissement cognitif? Alors, quand on regarde cette dame-là, Esther Tattel, qui a participé à mon étude à Fordham, à New York, elle était incroyable, point de vue cognitif. Mais c'est peut-être une exception, qui sait? Ou est-ce que ça devient quand même une norme? Et elle était quand même dans le New York Times. Et puis, il faut donc regarder ce que donne la recherche par rapport à ces personnes de 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a donc à dire par rapport au fonctionnement cognitif? Évidemment, la prévalence de démence augmente de façon dramatique après l'âge de 65 est double chaque décennie. Alors, c'est assez important. Et quand on regarde ce qui concerne les personnes de 100 ans, on a donc entre 10 et 30 %. Et donc, c'est similaire aussi par rapport aux personnes qui ont vraiment un trouble cognitif sévère, 10 à 40 %. C'est certainement aussi lié au groupe qu'on a testé, les évaluations, etc. Et c'est pour cela qu'avec des collègues et avec Panina Sartef, nous avons donc cherché un autre groupe pour faire des tests. Alors, 4 000 personnes de 100 ans ont été utilisées. Le critère de 21 et puis une activité diminuée parmi d'autres. Donc là, les personnes de 100 ans, 65 % de risque pour les femmes et 58 % pour les hommes par rapport à la démence. Mais maintenant, vous voyez qu'on a aussi inclus le fonctionnement cognitif dans nos critères. Et les personnes de 100 ans ont bien sûr des limitations physiques qui ne sont pas nécessairement liées aux déficiences cognitives. Donc, il faut bien regarder comment fonctionne le côté cognitif. Alors là, j'aimerais vous montrer quelques slides d'autres études. Par exemple, la première étude de Heidelberg sur les personnes de 100 ans. Donc, vous voyez ici qu'il y a deux groupes en quelque sorte. Un groupe, environ 52 % qui avait des scores minimum, maximum de 21. Donc, 52 % étaient sous le niveau et 48 étaient au-dessus. Donc, environ la moitié des personnes n'avaient pas de limitation cognitif. Évidemment, on peut voir d'autres indicateurs aussi. Par exemple, l'échelle de détérioration globale. Alors là, dans la première étude de Heidelberg, il y avait 39 % des participants qui n'avaient pas de limitation selon ce score et 9 % avec certaines limitations. Cela devient très intéressant quand on compare les derniers cohortes de centenaires. C'est donc la deuxième étude de Heidelberg que j'ai pu mener. Et là, on a utilisé la même approche, les mêmes groupes, les mêmes mesures. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'avec la même façon d'évaluer les limitations et les cognitions, ce dernier cohorte de centenaires avait moins de limitation cognitif. Et c'était surtout dans le groupe de pas de limitation, peu de limitation. Cela avait augmenté par rapport aux cohortes antérieures. Comme cette conférence a lieu en Suisse, j'aimerais vous montrer mes derniers résultats. Ce sont les données de l'étude Swiss 100. On a commencé en 2020. C'est une étude qui regarde les centenaires à travers les quatre régions linguistiques en Suisse, donc à Lausanne-Zurich et dans le Tessin, il y a des centres. Cette étude a donc inclus deux études jusque-là, car il y avait aussi le COVID qui est intervenu. Donc d'abord, on a fait une étude par téléphone et ensuite une étude principale qui est en cours. On a donc collecté des données des centenaires basées sur les adresses données par l'Office fédéral de la statistique. Et donc, on s'est basé sur une population qui est presque représentative, mais bien sûr, pas tout le monde a voulu participer. Mais ce qui est important, c'est de savoir que la non-participation, c'était surtout lié au fait qu'on ne trouvait pas les centenaires, parce que le moment où on a reçu les adresses, jusqu'à ce qu'on les contacte, ils étaient décédés. Donc, il y avait aussi d'autres qui avaient plus d'autres problèmes de santé et donc n'ont pas participé. Donc, on a eu environ 155 centenaires qu'on a pu contacter par téléphone, aussi de face à face. Et puis maintenant, quand on regarde cette étude par téléphone, on voit ici qu'il y a quelques variations par rapport à ces évaluations. Vous voyez que quand on regarde le cat-off proposé par Aubois, il y a environ 64% des personnes qui sont au-dessus de la limite et les autres sont en dessous. Donc, il y a une variation, mais il semblerait qu'il y a pas mal de personnes qui fonctionnent mieux, point de vue cognitif, que par le passé. Certainement, les personnes qui sont bien limitées ne vont peut-être pas répondre au téléphone, aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'étude principale face à face ? Donc, là, on a aussi une sous-représentation des personnes avec peu de fonctionnement cognitif. Donc, il y a des variations et donc, il y a vraiment des niveaux bas et des niveaux très élevés. Donc, on a aussi eu des proches qui ont pu intervenir. La famille ne voulait pas qu'on aille voir ces personnes à la maison. Alors, on a développé aussi des questions pour les proches aidants ou les membres de famille. Ce sont des questions simples par rapport à leur orientation temporaire, géographique, leur comportement social, etc. Car cela est bien sûr lié au fonctionnement cognitif. On a aussi un groupe où on a des centenaires et également des proches. Alors, là, on a trouvé la chose suivante. Donc, environ 54 % des centenaires n'avaient peu ou pas de limitations et 46 % avec plus de limitations. Alors, pour ces personnes qui voulaient bien nous parler, on a aussi fait une mesure de fluency. Donc, on a demandé à ces personnes de nous donner autant de noms d'animaux qu'ils pouvaient trouver dans une minute. Essayez, c'est assez rigolo comme test et regardez si vous arrivez à avoir 23 animaux. Car c'était ça le maximum d'animaux qui ont été nommés par nos participants. C'est assez étonnant. Alors, vous voyez toute cette palette de fonctionnement pour ces personnes. Comme conséquence, j'ai trouvé intéressant de voir quels étaient les prédicteurs de ces variations. Malheureusement, je n'ai pas encore les données pour la Suisse, mais j'ai quand même les données de l'étude de New York que j'ai fait sur les centenaires. Alors, si on regarde ce test mental, on voit que l'âge est aussi lié à la performance cognitive, mais ce n'est pas significatif. Mais l'éducation joue un rôle, on le sait aussi de la part d'autres études, et on voit aussi que les activités du quotidien ont aussi un lien positif par rapport au fonctionnement cognitif. Quand on regarde d'autres éléments qui pourraient être intéressants, par exemple les activités, des activités qui sont en cours, ou bien les activités que les gens ont eues mais ont arrêtées, là aussi il y a des liens qu'on peut déceler. Par exemple, les activités qui consistaient à apprendre quelque chose ou se développer en tant que personne ont un lien positif par rapport au fonctionnement cognitif. Et c'était aussi vrai pour les activités d'expérience, donc émotions, etc. Également des activités physiques et sociales, donc parler aux voisins semble être positif par rapport au fonctionnement cognitif. Alors je vais terminer avec quelques idées, et c'est une observation que j'ai faite. Les centenaires semblent avoir une passion, là on a deux participants. Une, Gerta Schaffenroth, qui était une mère dévouée, mais également une chercheuse concernant la paix. On l'a invitée pour célébrer la fin de l'étude. Elle devait nous raconter ce qui était servi de tous les jours comme centenaires, mais au lieu de ça, elle a donné une présentation sur l'importance de la paix en Europe pendant dix minutes et son note. À droite, c'est un participant de cette étude de Swiss 100. Il était un chercheur à l'université de Zurich, il était directeur d'un collège, il aimait bien travailler avec les enfants. Et puis après la retraite, il a commencé à écrire des livres. Et donc, Flora Helvetica, un de ses livres, ce sont des plantes et la flore alpine en Suisse. Alors, pour conclure, j'espère que j'ai pu vous montrer qu'il est possible d'atteindre l'âge de 100 ans sans limitation cognitif. C'est confirmé par différentes études internationales. Il y a d'importantes différences individuelles, interindividuelles. Il est important de tenir compte des biais liés à l'échantillonnage et donc il faudrait explorer cela plus loin. Et le nombre de personnes qui ont peu ou des limitations modérées semblent aussi augmenter par rapport aux autres groupes. Maintenant, il est important aussi de voir ce qu'on peut faire pour aider les gens à vieillir avec un bon fonctionnement cognitif. Donc, il y a différents mécanismes qu'il faudrait étudier. Donc, on peut penser à avoir des habitudes saines, avoir des activités, les maintenir, en même temps créer aussi une culture dans notre société pour que les gens puissent continuer leur activité et jouer un rôle dans la société. Merci beaucoup. Merci, Dr. Job. Merci, Dr. Job. Merci, Dr. Job. La session a commencé par un thème qui est certainement intéressant et excitant pour tout le monde. Je suis sûr qu'il y aura des questions par la suite. On a quelques minutes encore pendant que le public se prépare. J'aimerais parler d'un des facteurs qu'on nous demande le plus souvent comme médicien. C'est l'impact relatif aux habiletés cognitives, qu'en est-il du stress? Car beaucoup de personnes ont vraiment peur que le stress va les tuer. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Et le stress, eh bien, le stress peut être différentes choses pour différentes personnes. C'est surtout les chercheurs qui sont stressés, qui travaillent en dernière minute. Mais bon, quand il s'agit des centenaires, beaucoup ont eu des vies très difficiles, des situations compliquées, ont perdu des membres de famille, des amis, ont passé le Holocaust, etc. Des personnes sous beaucoup de stress et de pression dans leur vie. Mais ces personnes ont aussi développé des capacités pour mieux faire face. Et dans ma recherche psychologique, on voit que ces personnes ont développé une résilience et des capacités qui sont étonnantes. Donc, le stress est bien sûr une charge, mais cela nous permet aussi de grandir comme personnes. La personnalité, est-elle liée aussi parce que le stress peut être bon ou pas? On peut être utilisé pour tuer quelqu'un ou construire une maison. Alors, est-ce que la personnalité influence comment on fait face au stress, comment on gère notre vie, nos activités? Est-ce que c'est quelque chose qui est là à la naissance? Eh bien, beaucoup de choses peuvent influencer notre personnalité. Donc, il est important de montrer que l'extraversion joue un rôle important. C'est-à-dire, les personnes qui aiment les interactions sociales semblent être mieux protégées et peuvent maintenir plus longtemps une certaine qualité de vie et un certain bonheur. Après, les personnes qui sont névrosées, là, il y a plus de risques. Donc, on peut peut-être travailler un peu sur ces névroses. Pourquoi pas? Bien sûr, il y a aussi l'aspect génétique, mais il y a aussi la possibilité d'influencer la façon dont on pense. Oh, on peut entendre des blagues sur l'introversion suisse, etc. Mais bon, on ne va pas aller là. Des questions du public. Vous avez des microphones. Vous êtes au Centre international de congrès. Vous avez un microphone devant vous. Profitez de l'occasion. Eh bien, sinon, c'est le moment de passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, Mme Job. Maintenant, un autre thème aussi intéressant. Donc, il y a une blague qui dit, si vous voulez vieillir bien, choisissez bien votre mère et votre père. Charles-Chan Amber est donc généticien. Je ne l'ai jamais connu. Je crois que quand j'ai commencé dans ma discipline, il était déjà une étoile dans la génétique. Il n'a pas 90 ans, donc vous avez bien choisi vos ancêtres et il va nous dire plus de la génétique et son rôle dans notre santé. Jean-Georges de m'avoir invité à faire ma présentation. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Alors bien sûr, en fait, si vous voulez savoir si la génétique est positive ou pas, il faut donc savoir que l'Alzheimer peut être une maladie génétique. On avait très vite la réponse en 1934 car on a déjà pu trouver les formes autosomiques dominantes. C'est important car ces formes, sur les 3 milliards de lettres dans notre génome, il suffit d'un seul changement pour développer la pathologie. Alors là, on parle vraiment de formes purement génétiques de la pathologie et donc on peut malheureusement hériter cela. Et donc, la moitié de la génération peut encore en souffrir sur 3 générations environ. Donc, c'est souvent concernant des cas qui commencent tôt, entre 35 et 50 ans, mais heureusement, c'est assez rare, moins de 1%. Donc, entre 20 et 30 000 personnes avec de telles mutations en France. Donc, évidemment, il faut comparer cela aux 1 million de personnes qui sont diagnostiquées Alzheimer. Alors, en 1991 et 1995, on a donc développé d'autres mutations et c'était très important pour la recherche fondamentale. Cela est la base du développement de l'hypothèse de la cascade amyloïde. Alors, voilà, ce sont les cas. Donc, 1%. Qu'en est-il des 99 autres pourcents? En fait, on pense que la génétique est là pour 60 à 80% d'Alzheimer. Et le risque, comme on a vu dans des études, évidemment, on a peut-être surestimé cela, car c'était des études jumelles. Et donc, c'est une maladie multifactorielle qui est liée au vieillissement. Comparé à la maladie de Parkinson, nous sommes entre 30 à 40%. Alors, ce pourcentage est proche aussi de ce qu'on voit pour les maladies neurodégénératrices. Donc, le facteur le plus important qui explique cela, c'est donc le gène protéique Apoé, que vous connaissez certainement. Donc, il y a trois variations majeures sur ce gène. Donc, 3, 4 et 2. Il y a deux chromosomes, deux copies de ce gène Apoé. Donc, on peut avoir six génotypes. Et donc, il y a trois fois plus de risques avec cela. Et parfois, la génétique est bonne parce que les allèles peuvent aussi protéger. Mais il faut aussi dire que les gens qui ont donc cette mutation Apoé, il y a quand même plus de risques. C'était donc développé en 1993, mais on ne sait pas encore exactement comment cela fonctionne au niveau épidémiologique. Alors, si on veut savoir quel est le risque durant la vie d'avoir Alzheimer à l'âge de 85, selon le génotype Apoé, c'est 68% pour les femmes. Ce qui n'est pas trivial, car c'est ce qu'on a aussi par rapport au cancer du sein. Et vous vous rappelez qu'on fait un dépistage par rapport à de telles mutations dans les femmes. Alors qu'ici, on parle de 2% de la population générale. Et quand il y aura un traitement pour cette population spécifique, il faudrait réfléchir à comment on peut l'appliquer à d'autres populations. Eh bien, si on peut donc mettre de côté l'héritage, il y a aussi d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs génétiques. Et là, il y a une carte qui illustre la recherche génétique. C'est un consortium très large, très vaste. J'ai eu le plaisir de coordonner l'European Alzheimer and Dementia Biobank dans 18 pays. Et on a pu donc collecter les échantillons génétiques des patients en Europe. Et on a eu l'opportunité d'analyser plus de 111 000 cas d'Alzheimer et presque 677 000 contrôles dans le groupe. Et donc, c'est pour donner un paysage génétique de telle maladie. Et cela nous permet de valider les sites qu'on connaît déjà. Mais on peut aussi caractériser 42 nouveaux sites. Et c'était donc en 2022, nous savons donc qu'il y a 55 gènes qui entrent en jeu pour Alzheimer. Et je ne vais pas vous montrer le nom des gènes, c'est ennuyeux. Et c'est donc une liste à la prévère en français, mais ce n'est pas important ici. En fait, la recherche en génétique consiste à mieux comprendre les processus pathologiques. C'est vraiment la recherche fondamentale. Et dans ce sens-là, on a vu que la macroglia est importante. C'est donc vraiment important ce qu'on a vu là. Et on peut aussi demander si cette information génétique peut être utile au niveau clinique pour prédire la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a fait cela. Voici des images qui sont assez brutes par rapport aux statistiques. Donc, on a un score de risque génétique. On mesure l'accumulation des facteurs de risque génétiques pour un individu. Et donc, vous voyez ici les courbes qui sont liées à ces risques. Il y a une distribution normale. Et bien sûr, quand il y a peu de ces facteurs de risque, là, il y a peu de gens. Alors, les personnes qui en ont beaucoup, c'est aussi rare. Donc, ici, ce qui nous intéresse, ce sont ces populations dans les extrêmes. Ceux qui ont peu de scores génétiques et ceux qui ont des scores élevés. Alors, on peut estimer, par exemple, la probabilité de convertir à la maladie d'Alzheimer selon, justement, ce risque élevé ou le risque bas. Et dans ce cas-là, après trois ans, quand on a fait le suivi, si vous avez un score qui est bas, le pourcentage des conversions et donc ce taux est environ 20%. Mais si vous aviez donc un score élevé de risque, dans ce cas-là, la probabilité que cela devienne la maladie d'Alzheimer est à 40%. Donc, on peut discriminer, on peut utiliser ces scores génétiques. qu'on peut donc voir quelle population a un haut risque de développer la maladie d'Alzheimer. Mais c'est quand même assez précis. C'est dans les groupes extrêmes. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ces recherches à d'autres populations de différents ancêtres ? Ce n'est pas une question qui concerne uniquement l'Europe, mais tout le monde. Donc, il faut voir quelle est l'information qu'on peut générer. Voici donc, comment on a pu montrer, que les ancêtres en Europe et en Asie d'Est se comportent au même niveau par rapport à la génétique. Alors que les populations de l'Afrique et de l'Amérique n'ont pas les mêmes histoires génétiques et n'ont pas les mêmes héritages. Donc, le score a été développé basé sur les données européennes et cela ne se traduit pas à d'autres populations ailleurs dans le monde. C'est une population importante, bien sûr, en Europe. On a un mix de populations et donc on peut quand même, on doit prendre soin de tout le monde. Donc, on doit améliorer cette information pour l'utiliser plus loin. Maintenant, quels sont les messages ? Malheureusement, l'Alzheimer, on ne peut pas vraiment l'échapper pour ses formes monogéniques de la maladie. Mais, à nouveau, ce sont des formes assez rares. Le dépistage pour les porteurs E4-E4 dans la population avec des troubles cognitifs légers pourrait être utile, surtout que l'on sait que les effets secondaires sont plus importants pour les descendants que pour les porteurs. Donc, il serait utile de donner un bon traitement aux porteurs. Pour les formes les plus communes de la maladie, la génétique n'est qu'un seul indicateur de risque. Et donc, cela peut seulement être utilisé comme outil pour optimiser les essais pharmaceutiques. C'est uniquement un outil de recherche. Donc, il ne faut pas faire confiance aux outils commerciaux qu'on trouve sur Internet, comme quoi vous pouvez avoir un diagnostic pour vous. Il ne faut vraiment pas y croire. Et c'est encore plus vrai, comme ces scores génétiques ne donnent pas les mêmes informations par rapport à des populations qui ont différents ancêtres. Donc, c'est seulement un indicateur de la probabilité de risque parce qu'il y a aussi d'autres facteurs modifiables qui peuvent équilibrer ces prédispositions génétiques. C'est environ 60 et 80 %. Donc, l'environnement et ses facteurs, c'est de 20 à 40 %. Et donc, il y a quand même les interactions entre l'environnement et la génétique. Et bien sûr, il est très difficile de faire un modèle qui démontre cela. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Excusez-moi, la génétique, là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. J'aimerais aussi remercier les patients qui ont donné leurs échantillons et les informations cliniques aussi. Je remercie pour cela. Dans les centres cliniques qui sont nécessaires pour faire de telles analyses à ce stade. Merci beaucoup. Quelqu'un voudrait profiter du microphone ? Merci beaucoup. Vous savez certainement que les pays du nord de l'Europe, que là, l'incidence est quand même plus élevée comparée à l'Europe du sud. Pourtant, il y a moins d'incidence de démence qu'au sud de l'Europe. Première question, qu'est-ce que vous pensez de cela par rapport à l'ADN, messager ADN pour modifier ce risque que vous avez montré? Et vous dites que l'indication pour les médicaments immunothérapeutiques ne sont pas nécessairement données dans ces cas, mais ça pourrait aussi être l'opposé peut-être. Enfin, c'est aussi un traitement qui est bon, surtout au début. Là, il y aura peut-être le plus de bénéfices. Évidemment, l'immunothérapie, je parle uniquement de l'information qui est disponible maintenant. Il faut d'autres essais pour savoir à quel moment il faut utiliser de tels traitements. Clairement, on n'a pas encore assez d'informations là-dessus. Donc, il y a des risques d'hémorragie, également de risques de décès. Donc, nous, les cliniciens, on doit y réfléchir avant de décider si on veut donner ce traitement ou pas. C'est terrible parce qu'il y a des gens qui ont des risques élevés, mais on ne peut pas vraiment proposer les traitements actuellement car l'équilibre entre risque et bénéfice n'est pas tout à fait clair. Mais il faut bien sûr d'autres informations. C'est intéressant que les pays du nord de l'Europe ont plus de double APOE4 et en même temps, il y a moins de démence qui se développe. Oui, c'est vrai. Il y a donc ce gradient de l'APOE en Europe, ce qui est surprenant car cette fréquence plus élevée, n'explique pas pourquoi il y a plus de maladies dans ces pays. Donc, ce n'est pas uniquement lié à l'APOE4. Les gènes sont aussi influencés par le stu de vie, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous regardez les gens en Afrique ou afro-américains et vous prenez un background génétique différent pour obtenir de l'information génétique, nous pouvons le faire. Et quand vous regardez l'incidence et la prévalence dans la population afro-africaine avec plus ou moins le même background génétique, Alors, il y a cinq fois plus de risques en Afro-américains comparé à la population africaine. Donc, il y a vraiment des différences massives. Oui, visiblement, la politique américaine n'est pas très bonne pour la santé. Ok. Bon, alors, on se focalise sur Alzheimer. Si on va dans une conférence sur les troubles du mouvement, alors les gens vont nous dire APOE4 protège contre une des formes de maladie de Parkinson. Est-ce qu'on peut regarder cela un peu? APOE4, c'est un gène un peu mystérieux quand même. Je l'ai déjà dit, on l'a découvert en 1993. Et maintenant, en 2024, nous ne savons toujours pas comment ce gène est impliqué dans le développement de la pathologie. Pour différentes raisons, APOE4, à différents sous-types. Et ce gène a bien sûr une fonction qui fait qu'il peut jouer dans différents pathways biologiques. De bonne façon ou de mauvaise façon. Alors, un exemple, donc, allèle, ça c'est quelque chose de bon pour Alzheimer. Mais alors, pour le cholestérol, c'est une autre histoire. Voilà, on a encore le temps pour une question. Sinon, c'est moi qui pose la question. Eh bien, vous avez dit qu'il y a une prévalence de deux facteurs de risque génétique comparé aux facteurs liés au style de vie. Alors, selon la commission Lancet, il y a 6% concernant les cas de démence. Et puis, on estime qu'il y a 75% de tous les cas d'Alzheimer et 40% de démence sont concernés car c'est donc le risque à la baseline qui est pris pour mesure. Dites-nous plus là-dessus. Je voudrais bien le faire, mais ce n'est pas une question statistique, c'est vraiment compliqué. Ok, on discute si on doit, donc, Bon, ben, c'est lié à un article dans le Lancet sur la neurologie. Donc, il y a deux types de populations. Donc, dans les cas sporadiques, il y a Epsilon 4 et puis les autres 100. Donc, les scores montrent que ce n'est pas la même population. Alors, il faut dissocier les deux pour vraiment bien comprendre ce qui se passe avec ces deux types de populations. Ceci dit, Epsilon 4 allèle, ça c'est un risque important, mais ce n'est pas aussi important pour la démence vasculaire et puis aussi la démence fronton-temporale. Donc, si on regarde toutes les pathologies, il y a peut-être 60, 75%, pourquoi pas. Mais quand on regarde la démence en général, ça fait quand même une différence. Je ne suis pas surpris de voir cette différence. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler d'un autre thème intéressant, l'intelligence artificielle et la prédiction des risques. La personne qui va nous en parler est Ira Haraldson. Il vient de la Norvège, il est professeur, c'est une dame, excusez-moi. Donc, elle est en bonne position pour nous dire comment l'intelligence artificielle peut nous faire comprendre le risque de démence. Elle fait partie d'un projet de la Commission européenne, des millions, ce n'est pas pour tout le monde qu'elle a reçu. Donc, elle est reliée à de grands projets en Europe par rapport au cerveau. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir invité. Oui, vous avez raison. Nous sommes ici dans différentes actions, trois actions importantes au niveau européen. Et on fait un travail important. On ne veut pas vraiment gaspiller l'argent qu'on nous donne. On fait au mieux, en tout cas. Nous avons entendu ces derniers jours qu'il y a différentes applications qui existent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on ne doute plus que cette technologie sera vraiment un avantage pour le domaine de la démence, comme cela a été le cas et sera le cas dans le domaine du cancer et d'autres pathologies et aussi dans la génétique. Il est important de comprendre que nous venons d'un domaine qui est basé sur le machine learning tout à fait classique et maintenant on entre dans une phase où on utilise de plus en plus d'algorithmes du deep learning. Et cela va vraiment mettre à défi ce qu'on fait car le deep learning a d'autres demandes et puis c'est plus difficile à interpréter. C'est-à-dire, on ne va pas avoir l'IA, une seule IA dans notre domaine. On va donc utiliser les technologies de simulation aussi pour pouvoir expliquer et tester des hypothèses qu'on a eues depuis différentes périodes de la recherche. Et maintenant, l'action positive qui peut donc se baser sur ces développements est que nous allons entrer dans une phase de soins de démence qui sera plus proactif. C'est-à-dire, très prochainement, je dirais dans les dix prochaines années, on va donc dépister de façon proactive notre population âgée. On n'attend pas que les symptômes arrivent. Mais cela demandera aussi des changements par rapport à nos aptitudes vis-à-vis de la maladie. Tout d'abord, ces technologies modernes demanderont, comme j'ai déjà souligné plusieurs fois, une approche très différente par rapport à comment on collecte les données. Les données sur la relation entre médecins et patients ou infirmiers-patients, telles qu'on les a vues ces 100 dernières années, donc on les a collectées, on les a donc mis dans un ordinateur, cela ne suffira plus. Les données vont devenir un type de perception et il faudrait avoir des mécanismes de contrôle de haute qualité. Et cela aussi demande une protection de ces données, bien sûr. Le message le plus important qu'on doit comprendre, c'est que si on utilise l'intelligence artificielle, eh bien, c'est comme si on faisait des prédictions qui sont basées sur des groupes. Mais cela ne va pas dire quelque chose sur un individu dans un bureau qui reçoit le message comme quoi je montre des symptômes et potentiellement je vais développer une démence. C'est important de savoir car il y a besoin d'avoir des humains qui donnent ce message parce que si une application fait mon diagnostic, il y a toujours des incertitudes et des limitations. Donc la technologie IA est basée sur les mathématiques, la simulation aussi. Les mathématiques, c'est une des meilleures disciplines dans notre communauté scientifique. C'est vraiment très intelligent, très bon pour décrire les limitations et les incertitudes. C'est sous-communiqué ce fait. Et en principe, cela ne suffit pas. Ce n'est pas encore assez à implémenter dans le domaine de la science médicale. Donc on a déjà parlé des données, comment on les collecte. Et donc dans le domaine de la médecine, il va falloir dire comment on veut utiliser les méthodes pour décrire les limitations. Et là, j'aime bien la loi sur l'intelligence artificielle, ça va bien dans le bon sens par rapport à ces limitations. Je l'ai déjà dit, il est très important de savoir que l'hybride sera vraiment la base de notre savoir futur. Donc le savoir humain et le savoir glané par la technologie ensemble, on pourra révolutionner notre domaine. Aucun doute, toutes les technologies qu'on a déjà utilisées depuis des années et qui sont tout à fait faisables et peut-être bon marché, Ces technologies-là vont aussi connaître une renaissance car tout à coup, on peut donc avoir une combinaison d'algorithmes et des super ordinateurs. On peut analyser les données et le faire de façon différente. On pourra donc identifier des schémas qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est vrai, par exemple, dans le projet IA Mind, donc l'encéphalogramme a été presque oublié. On utilisait l'IRM et on considérait l'autre technologie comme dépassée. Mais d'anciennes technologies peuvent aussi être utiles pour nos sociétés et c'est peut-être plus faisable aussi de pouvoir les financer. En principe, la reconnaissance des schémas n'est pas la capacité qu'on aime le plus en tant qu'humains. Nous ne sommes pas l'espèce qui aime faire ça le plus. Donc, on devrait être heureux que les machines nous assistent. Trouver des schémas qu'on n'a peut-être pas vus nous et dans la démence, dans le domaine, dans la recherche, on n'a pas fait de progrès depuis plus de 50 ans. On n'a pas vraiment eu un breakthrough, on n'a pas trouvé de nouveaux médicaments, non. C'était vraiment une sorte d'échec. Alors, on ne devrait pas être restrictif quand on utilise la technologie qui peut nous aider à redécouvrir notre domaine. Et sans doute, si une machine nous assiste, on va être plus précis dans notre travail. Les anciens accomplissements qui semblaient donner du succès vont aussi nous mettre devant des défis. On a discuté en long et en large ce qui est important par rapport à la sécurité des données. Il est important que l'Union européenne soit d'accord par rapport à certaines infrastructures qui sont nécessaires et qu'on paye pour ces infrastructures. C'est une illusion de penser que nos hôpitaux aujourd'hui seraient prêts à introduire l'intelligence artificielle dans la clinique de tous les jours. Ces infrastructures ont besoin de finances, bien sûr. Vous savez que pour l'instant, il y a différentes guerres qui ont lieu actuellement. Il y a des conflits autour du financement des écoles, etc. Il y a aussi les tribunaux, la police, alors il faut vraiment dire clairement que notre nouvelle technologie va vraiment aider nos sociétés pour que l'on puisse investir dans ces infrastructures. Un autre thème encore, et je suis presque à 100% sûre de cela, l'intelligence artificielle ne va pas survivre toute seule, mais la technologie, ensemble avec le savoir humain, pourra survivre. Et c'est quelque chose qu'on peut expliquer, c'est donc logique. On va devoir travailler sur la qualité des données. Chacun ici et toutes les personnes aux hôpitaux et ailleurs doivent comprendre ce que ça veut dire des données de bonne qualité. Et ça veut dire aussi qu'on doit le communiquer aux directions. Je pense que la nouvelle génération ici comprend cela mieux et comprend ce défi. Mais les leaders ont souvent plus de 50 ans, des personnes qui ne sont pas nécessairement équipées de comprendre cela. C'est aussi une génération où les mathématiques n'étaient pas vraiment demandées autant dans l'école, donc c'est un désavantage. Et les leaders doivent donner une orientation et ils doivent aussi avoir des jeunes personnes dans le leadership. C'est nouveau. On a besoin de personnes entre 20 et 30 ans dans nos équipes qui gèrent le monde. Nous devons changer, c'est vraiment important, c'est urgent. On ne pourra pas financer nos budgets de santé ces dix prochaines années si on continue comme on a fait avant, si on ne change pas les stratégies de leadership. Ces nouvelles technologies demanderont qu'on adapte tous nos workflows actuels. Cela doit être mis en pratique et chaque changement de leadership est toujours très exigeant, notamment quand on veut changer les workflows. Et ça, il faut bien le comprendre. De mon point de vue, il y a l'intégration réussie de ces technologies et c'est quelque chose qui se passe. Cela demandera une collaboration interdisciplinaire étroite, ce qui est pour l'instant ne pas encore le cas suffisamment. Les mathématiciens, les chercheurs IAA, les cliniciens doivent collaborer autour de la même table et, comme je l'ai dit, ces gens doivent aussi être représentés au niveau du leadership. Il est clair que les hybrides vont demander encore plus d'infrastructures et beaucoup de nations ne pourront pas vraiment créer cette infrastructure. Quand on aura du succès, on devra aussi travailler sur la stigmatisation des groupes à risque. Il est important de communiquer que presque tout le monde, en tout cas 50% parmi nous, comme mon collègue vient de dire, 50% parmi nous auront probablement un déclin cognitif. Ce qui veut dire que notre attente de vie devrait changer. On ne devrait pas stigmatiser la démence, mais accepter plutôt de vivre avec. Donc, il y a 50 ans ou il y a 30 ans, on a accepté que ce n'était pas stigmatisant d'avoir un cancer. C'est la même chose. On n'a pas parlé du cancer il y a 50 ans. C'était presque une honte. Et donc, il va falloir vraiment implémenter cela dans nos sociétés. Il faut aussi éduquer nos citoyennes et citoyens par rapport à ces nouvelles technologies. Et tout cela doit se faire de façon systématique, car il faut avoir confiance par rapport à ces technologies de santé. C'est seulement comme cela qu'on peut garantir que l'on ait la vitesse nécessaire pour ne pas faire faillite dans notre système de santé. Je l'ai déjà dit, l'infrastructure est importante et je suis presque sûre que les infrastructures doivent être en place. Et les organisations des utilisateurs doivent nous aider à transporter ces demandes. L'Union européenne est peut-être la mieux placée pour justement fédérer aussi l'infrastructure. Et c'est ça vraiment mon grand espoir. Un autre danger qui est souvent mentionné est que nous allons souffrir, entre guillemets, de trop de demandes de bureaucratie à l'intérieur de l'Union européenne. Je crois que c'est l'opposé. Je crois qu'on devrait être fiers d'avoir lancé cette loi sur l'intelligence artificielle. Et on devrait clairement dire que d'autres nations, même si là les algorithmes se développent plus rapidement et mis en œuvre, ces nations ne sont pas nécessairement en train de le faire de façon transparente. On ne nous informe pas non plus de quelles cohortes ont été utilisées, quelles limitations étaient en jeu, etc. Alors, notre industrie doit aussi nous aider. Et en fait, cela pourrait marquer la renaissance de l'industrie en Europe si on comprend que l'on a maintenant la tâche de travailler sur les bases. Car on pourrait aussi stigmatiser et dire que si vous n'êtes pas transparent, on ne va pas acheter votre produit. Aujourd'hui, c'est l'opposé. L'industrie des voitures en Chine est en train de gagner. Les Allemands perdent. Mais je crois que cela va changer si on demande plus de transparence et plus d'inclusion éthique. Et cela est aussi vrai par rapport à la santé. Sans doute, nos hôpitaux ont aussi acheté des algorithmes à l'étranger. Ce qui peut être dangereux, car les algorithmes, c'est aussi une possibilité de vous manipuler. On peut aussi laner de l'information ou introduire de l'information. Donc, on doit être très clair comme quoi il faut utiliser des algorithmes développés en Europe. Voilà. Donc, les forces sont claires. On va avoir une médecine personnalisée. Les faiblesses, c'est aussi clair. Cela demandera d'avoir des infrastructures. Les opportunités sont claires. On pourrait en fait améliorer les résultats pour les patients. Mais il est important que l'on adresse aussi les billets, qu'on fasse quelque chose de contre de façon proactive. Et que l'on identifie les personnes à risque dans nos sociétés, qu'on les inclut et qu'on ne les exclut pas. Merci beaucoup. Merci, Ara. Merci beaucoup, Ira. S'il y a une question tout à fait urgente, on a encore quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, on peut vous remercier encore une fois. Et on va maintenant introduire le prochain orateur. Quand j'ai commencé dans ce domaine il y a 30 ans, tout était vasculaire. Tout problème de mémoire, de langage, etc. était vasculaire. Et vous savez quoi? Parce que l'IRM a commencé à être utilisé dans la clinique. Et l'IRM est vraiment très sensible à des changements même petits dans le système vasculaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. Mais à l'époque, on pouvait voir cela donc grâce à l'IRM. On pouvait voir les changements vasculaires dans une personne qui avait des problèmes de mémoire. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas toujours la raison. Maintenant, Bogdan Dragansky est un des meilleurs experts dans l'imagerie médicale. Il est un neurologologue. Il est aussi important partout en Suisse. Il va nous parler de la démence vasculaire. Est-ce que ça existe encore et jusqu'à quel point? Merci beaucoup, chers collègues. Avant de commencer, et j'espère que mes collègues de Suisse vont aussi venir, J'aimerais dire combien nous sommes fiers comme quoi cette conférence a lieu en Suisse. Il y a vraiment un public extraordinaire et des orateurs et oratrices hors pair qui se sont retrouvés ici à Genève. Donc, avec cette image d'une longue vie en bonne santé, avec ces montagnes enneigées, cette image que j'ai prise proche de Verne, tout a l'air bien. Mais le vieillissement est aussi lié à ces nuages grises, car il peut y avoir aussi des troubles vasculaires qui peuvent diminuer les fonctions cognitives. Giovanni en a parlé, il peut y avoir un impact des vaisseaux, des petits vaisseaux qui peuvent être non négligeables. Nous savons, bien sûr, dans la médecine, mais aussi dans d'autres parties de la vie, souvent, on a cet effet de la lanterne, c'est-à-dire on cherche les clés qu'on a perdues sous la lanterne, où il y a de la lumière, et on oublie les autres domaines où nos clés ont pu tomber. Et en plus, on est confronté aussi à ces différentes descriptions de maladies des petits vaisseaux, troubles vasculaires cognitifs, démence vasculaire, contribution vasculaire aux troubles cognitifs et la démence. Donc, comme nous sommes ici à cette conférence d'Alzheimer Europe, on va mettre cela dans le contexte d'Alzheimer. Voici une avancée qui est importante, donc on trouve cela dans la littérature. Grâce à la commission Lancet, on va donc obtenir ces informations, ces facteurs de risque qui arrivent à 45 % par rapport à l'Alzheimer et la démence. Alors, on va se focaliser sur la période de vie qui nous intéresse le plus avec Giovanni. C'est donc mi-temps de la vie, on fonctionne bien, peut-être que vous avez vu, il y a quand même des déviations, mais quand on regarde les différents facteurs, 14 en tout, la majorité de ces facteurs au mi-temps de la vie sont en fait des facteurs de risque cardiovasculaire, y compris là où il y a cette flèche en vert, c'est donc le mauvais cholestérol. C'est donc quand même deux tiers des facteurs de risque qui sont liés au cardiovasculaire. On peut faire de la prévention, on peut faire des traitements. Il y a un autre thème important ici. Le domaine médical cherche à catégoriser les choses, on met les choses dans des boîtes. Mais vous voyez ici que les pathologies, l'accumulation amyloïde, donc les différents aspects sont assez communs également pour les personnes en bonne santé qui vont atteindre les 100 ans et les autres qui vont avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a un gradient ici et il y a cette sophistication de la génétique et puis l'intelligence artificielle pour le dépistage et toutes ces informations doivent être intégrées pour arriver à ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Alors, il y a les différentes pathways, les différentes voies. Et quand on a justement ce qu'on appelle la maladie des petits vaisseaux, cela peut être lié au vieillissement, on peut y avoir l'inflammation, il peut y avoir l'ichémie, il peut y avoir des problèmes vasculaires, d'autres types. Et tout cela est lié à une perte de neurones, l'isolation autour des axones qui diminuent, des lésions et des déclins au niveau cognitif. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres parce qu'on parle donc de la maladie des petits vaisseaux car la démence vasculaire est plutôt rare. Donc, il y a des problèmes vasculaires avant tout. Donc, cette maladie des petits vaisseaux est assez fréquente. Plus de 50% dans la population générale au-delà d'un certain âge, 65 ans. Et étonnamment, jusqu'à ce qu'on a vu jusqu'ici, 33 à 75% de personnes qui ont l'Alzheimer ont aussi un certain taux de maladie des petits vaisseaux. Donc, c'est aussi la raison pour des AVC lacunaires. Et puis, bien sûr, c'est aussi un facteur important quand il s'agit d'une contribution vasculaire aux troubles cognitifs et la démence. Heureusement pour nous, c'est assez rarement qu'il y ait des formes génétiques. Notre collègue l'a mentionné avant, 95% de ces cas sont sporadiques. Peut-être qu'il y a une cause polygénétique, mais on ne sait pas nécessairement. Mais c'est surtout les risques cardiovasculaires, hypertension, tabagisme, etc. Et Giovanni a déjà dit. Bien sûr, l'encephalogramme est important, mais l'IRM est devenu aussi important pour déceler tout cela. Il est important de voir ce qui se passe. Vous voyez ici à droite, c'est donc une étude post-mortem, plus de 1470 personnes, pas de maladies des petits vaisseaux, et puis de pathologies concernant cette maladie. Et puis, il y a aussi la diminution cognitive liée aux problèmes vasculaires. Et bien sûr, les choses ont changé. Depuis le début des années 90, quand l'IRM a été introduit, on a vu ces tâches blanches. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de détails. Ce qui est important ici, et vous voyez ici le lien entre la neurodégénération et cette maladie des petits vaisseaux, c'est que l'unité basique de cette famille, c'est donc cette unité vasculaire. Neuron, astrocytes et le petit capillaire qui interagissent. Et tout cela est important pour le fonctionnement du cerveau. Et quand il y a des problèmes vasculaires, évidemment, il y a là un trouble des fonctions neuronales. Donc, Wadlow a beaucoup étudié tout cela. Et là, on voit, il y a vraiment une progression très claire par rapport à cette maladie des petits vaisseaux. Au début, peu de marques dans la substance blanche. Et ensuite, des œdèmes et puis des problèmes dégénératifs. Aussi, il y a une diminution de la densité quanticale. Et c'est aussi ce qu'on voit dans l'imagerie médicale. On voit cette atrophie, on voit ces petits trous dans la substance blanche, dans le cortex. On voit les différents stigmates qu'on va ensuite essayer de distinguer pour savoir si c'est d'origine vasculaire ou est-ce que c'est une angiopathie dans le contexte d'Alzheimer. Ce sont des données cliniques. C'est ce qu'on voit pour les patients qui viennent vers nous, avec ces différents résultats. Qu'en est-il de la population générale ? Dans la ville de Lausanne où j'ai travaillé, on avait une grande étude épidémiologique. Et là, vous voyez sur l'axe X, des centaines de variables qu'on a collectées dans une grande population comme vous et moi, âgées entre 30 et 90 ans. Chaque colonne représente une certaine variable, donc la pression artérielle, consommation d'alcool, etc. Et quand on pose la question, qu'est-ce qui corrèle le plus avec la structure du cerveau ? On voit que ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire à gauche, en vert, qui sont beaucoup plus importants comparés aux autres facteurs de risque qu'on a au courant de la vie. Alors, logiquement parlant, et là, j'arrive au thème de ma présentation, qu'est-ce qu'on doit traiter ? Jusque là, il n'y a pas de traitement qui soit établi. Les résultats des études interventionnelles, qui ont donc diminué la pression artérielle, ne sont pas vraiment concluantes. Une méta-analyse essaie de nous convaincre comme quoi, si on diminue la pression artérielle, eh bien, cela va diminuer l'effet de la maladie des petits vaisseaux sur la cognition. Mais en fait, on a étudié plus de 9000 individus, donc cette étude Sprint Mind, là, on a montré que ce n'était pas vraiment significatif. Quand on était en dessous et jusqu'à 120, cela n'affecte pas nécessairement le diagnostic. Non, en fait, on propose une approche plus diversifiée, donc ce n'est pas que le traitement qui compte, pharmacologique ou style de vie, mais la diversité, combien de temps gardent-on ces personnes dans les études ? On essaye aussi de souligner que nous avons une opportunité ici, on peut donc reprendre des médicaments qui sont donnés pour d'autres problèmes où on peut inventer de nouveaux médicaments, les anticorps monoclonaux, par exemple, qui affectent en fait la coagulation. Cela peut aussi être intéressant. Et là, Joanna a lancé une autre étude, là, des médicaments tout à fait communs, qui sont en fait assez bon marché, sans effet adverse, parce que l'endotel des capillaires n'est pas atteint, donc les différents pathways, donc là, on peut vraiment utiliser ces médicaments et peuvent améliorer la situation pour la maladie des petits vaisseaux et ça, bien sûr, aussi un effet sur la cognition. Pour terminer ma présentation, car le temps avance, Giovanni est déjà nerveux, le message est positif. J'ai ici les différentes études, plus de 45 études qui sont en cours, qui s'occupent de cette maladie des petits vaisseaux. On peut avoir deux catégories, soit ce sont des interventions de comportement, les applications, interventions sur le style de vie, mais aussi des cibles pharmacologiques. Vous voyez ici les différents amis qu'on connaît, les médicaments, et d'autres que j'ai déjà mentionnés. Et je vais conclure et dire que nous avons une opportunité ici, et j'aimerais vraiment souligner que, même si nous, les neuroscientifiques, les cliniciens, nous voulons commencer la pathogénèse d'Alzheimer et d'émence, il faut aussi regarder la salutogénèse. Donc, améliorer la santé cérébrale, c'est très important. Et là, donc, il faut avoir un diagnostic et le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, et je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi un lien entre les petits vaisseaux et le système glymphatique qui est censé nettoyer notre cerveau des protéines et des toxines pendant notre sommeil. Il y a de nouveaux essais qui sont en cours, et nous espérons, bien sûr, que cela va nous donner de bons résultats avec cela. Je vous remercie de votre attention et profitez encore de la journée. Merci, Bob Kahn-Dragansky. Je crois qu'on a encore une minute pour une question, une ou deux questions. Comme d'habitude, moi j'ai une question. Ces interventions pour prévenir la démence vasculaire, c'est toujours un seul médicament ou deux, une combinaison. Mais donc, il y a cet essai FINGER qui est donc une intervention dans différents domaines. Là aussi, on peut avoir un effet, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Il faut avoir différentes interventions sur différents facteurs de risque plutôt que de focaliser uniquement sur un ou l'autre des facteurs de risque, parce qu'uniquement le mouvement ou les médicaments, etc. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Les traitements anti-amyloïdes, anti-taux, là, je crois qu'on doit avoir de nouvelles formes d'approche. Et quand on parle de ces interventions, il faudrait peut-être avoir un facteur qui entre en ligne de compte, la motivation. C'est-à-dire, on n'a pas encore compris tous les facteurs de risque. Le premier de l'an, on fait toujours notre liste des idées, ce qu'on veut faire. Et je suis d'accord, on doit aussi faire cette liste-là pour diversifier et pour mieux comprendre quelle est donc la motivation d'un individu pour intervenir. Et après, bien sûr, sensibilisation, formation. Et la population générale doit aussi être impliquée. Donc, éducation et communication, oui. Très bien, on va s'arrêter ici. Merci, Bogdan. Merci aux orateurs. Merci, les professeurs. Merci à vous tous qui ont resté jusqu'à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada